Hey, coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la mise à jour du mercredi 27 janvier 2021. Dans cette nouvelle mise à jour, nous avons droit à une nouvelle course, une course d'équitation de travail qui est située dans la carrière à côté du manoir de Silverglade. Il y a aussi eu quelques petits ajouts mais qui n'ont pas été spécifiés dans la note de mise à jour. La quantité, le nombre qui indique la quantité d'objets que nous avons dans l'inventaire ont été renforcés, nous les voyons maintenant plus qu'elles sont sur fond noir. Les bruits que font notre cheval lorsqu'on brosse, qu'on cure ses sabots, qu'on le nourrit ou qu'on l'abreuve ont aussi été modifiés. Et nous pouvons désormais, comme à l'équestre, cacher les autres joueurs mais maintenant à la carrière Silverglade. Alors nous allons voir cette nouvelle course avec un nouveau personnage qui s'appelle Yelena. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous pouvons cacher les gens. Tu es Clémence, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi et ce doit être Dark Lord. Ne sois pas surprise, vous avez une belle réputation en tant que partenaire de Paddock. J'adorerais vous voir en action. Tu connais l'équitation de travail ? C'est un sport qui s'élève la collaboration entre un cheval et son cavalier. Il faut se frayer un chemin à travers différents obstacles inspirés par le travail qui est traditionnellement réalisé avec un cheval dans un range. Ce qui me plaît le plus dans l'équitation de travail, c'est que tout le monde peut participer. Ton cheval n'a pas besoin de bouger comme un danseur ou de sauter comme une panthère. Tant qu'il te fait confiance, tu es prêt à affronter les différents obstacles. L'équitation de travail est traditionnellement divisée en 3 ou 4 phases différentes. Mais pour l'instant, je te propose d'essayer la phase de vitesse. C'est ma préférée. Vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles différents et vous devrez tous les dépasser et atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Alors comme elle dit, en 3 ou 4 phases différentes, peut-être que nous aurons d'autres nouvelles courses qui vont arriver dans de futures mises à jour. Tu es prête à essayer mon épreuve de vitesse ? Donc pour la première fois, je pense, nous avons 20 d'XP pour la cavalière et 150 pour le cheval. Allons essayer cette nouvelle course. Oulah, ça commence bien si je fais tout tomber. Alors vous n'avez pas la musique, je ne l'ai pas mis. Franchement, c'est une nouvelle musique, je crois. Elle est très, très adorable. Cette course, c'est... Ah mince. Comme j'allais dire, cette course, c'est un peu celle auquel nous avons droit à New York Race pour les chevaux islandais. Allez où ? Oh, un petit fond, j'adore. Donc nous venons de finir la course. Pas trop mal. Tu peux venir réessayer quand tu veux pour voir si tu peux améliorer ton temps. Alors, je ne l'ai pas spécifié avant, mais pour pouvoir accéder à cette course, il faut tout simplement avoir au préalable fait les courses qui situent la course du vignoble qui est dans les vignes avec Pauline et donc être star rider. Pour la semaine prochaine, on nous annonce d'arrivée d'un nouveau cheval, enfin d'un nouveau poney, le poney Gotland. Je crois que c'est un poney originaire d'île de Suède, d'après ce que j'ai lu. Si j'ai bien compris, nous devrions avoir les 6 poney Gotland d'un coup et pas en deux vagues. Peut-être que si j'ai le temps et si Star Stable nous sort un teaser, je vous ferai mon avis dessus. On regardera ensemble et je vous donnerai mon avis sur ces poneys. Mais franchement, j'ai trop hâte. Ils ont l'air tellement jolis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez en acheter un et si oui, lequel. Je vous mettrai en même temps, pendant que je parle, une petite photo pour que vous puissiez les visualiser. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, voire même de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501